Banhmi, c'est le podcast qui explore le mélange des cultures occidentales et asiatiques. Je suis Denis, pose-toi avec nous et écoute ce qu'on t'a préparé. Banhmi, c'est le podcast qui explore le mélange des cultures occidentales et asiatiques. Banhmi Podcast se déguste sur le pouce, entre amis ou en famille, à toute heure de la journée, pour partager un bon moment et échanger sur des parcours de vie inspirants liés à l'Asie. Banhmi est un podcast créé et réalisé par Linda Nguyen et je vous retrouve un dimanche sur deux pour un nouvel épisode. Pose-toi avec moi et écoute ce que je t'ai préparé. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Banhmi Podcast. On a la chance aujourd'hui d'être accompagné et filmé par Sébastien Kong et son équipe. Donc merci à Julie et à Nicolas. Et aujourd'hui, on est accueilli par Special Touch Studio, la boîte de production chez qui Denis Daud a ses projets. Salut Denis, comment tu vas ? Salut, ça va ? Très dur en ce moment parce qu'il y a plein de boulot à gauche, à droite, à la fois sur les projets, sur d'autres productions où j'interviens. Mais voilà, toujours la patate parce que métier passion. C'est ça et on va en parler de ton métier passion. Toi Denis, tu es réalisateur et scénariste. Tu as notamment réalisé et co-écrit avec Magali Puzol le long métrage d'animation Founan, qui est basé sur l'histoire de ta mère lors de la terreur du régime des Khmer rouges. Il est sorti en 2019 et a été récompensé par le cristal du long métrage au Festival d'Annecy en 2018. Tu es dans le milieu de l'animation depuis plus de 10 ans et tu travailles actuellement sur ton prochain long métrage d'animation qui s'appelle La forêt de Mademoiselle Tang. Exactement, sauf que la forêt de Mademoiselle Tang, la catégorie long métrage, ça dépend vraiment des pays. Il y a des pays où au-delà d'une certaine durée, ça fait long métrage. En dessous, ça ne l'est pas. Je crois qu'en France, ce n'est pas un long métrage. Mais on va appeler plutôt ça un moyen métrage parce que ça fait quand même 40 minutes. Donc, ce n'est pas rien fabriqué. Donc, c'est un film de 40 minutes, tu l'as dit, entièrement en langue techu. C'est un dialecte du sud de la Chine qui dresse le tableau d'une famille techu sur six générations du 19e siècle à aujourd'hui. Et ce sera le premier film en langue techu réalisé en Occident. Denis, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la genèse du film La forêt de Mademoiselle Tang ? Ce n'est pas possible de dire qu'il y a eu un point de départ, un jour J comme ça, en fait. L'idée de ce film, c'est vraiment forgé au fur et à mesure, vraiment sur toute une enfance, toute une adolescence. A se poser des questions, à en poser à d'autres personnes également, surtout aux aînés, aux personnes âgées de ma famille ou non d'ailleurs. Et un peu partout dans le monde, notamment dans certains pays asiatiques, Cambodge, Vietnam, voire Chine. Toute la construction, toute l'idée de ce film vient d'une question principale, en fait. Je suis techu déjà, je suis d'origine techu. Mes parents sont nés au Cambodge, du coup, même si je suis techu, en fait, ma famille est très imprégnée par la culture Khmer. Mais il y a une identité, on va appeler ça comme ça parce que c'est ça, il y a une identité qui a fortement marqué et qui ancre, en fait, l'histoire de ma famille à la Chine. C'est cette identité techu. Moi, je trouve que quand on entre dans une démarche de création, c'est aussi parce qu'on s'aperçoit qu'autour de nous, rien autour d'une thématique sur laquelle on fait des recherches n'existe ou ne nous a été servi. Parce que typiquement, en allant dans l'école de la République, où j'ai appris plein de choses, une des principales, le vivre ensemble, l'histoire des miens, en fait, n'était pas effleurée, n'était pas explorée du tout. À partir de là, si moi, je ne fais pas la démarche de faire des recherches, je ne sais rien. Et il se trouvait que j'avais envie de savoir. Et au bout d'un moment, mine de rien, même si on entend des choses, on entend des témoignages, on récolte des informations, on arrive à les coucher à l'écrit, moi, je suis quelqu'un de l'image. En tout cas, moi, je m'imagine. Quand on me raconte une anecdote, moi, je me l'imagine, en fait. Et au bout d'un moment, j'ai besoin de rendre ça palpable. Donc, en l'occurrence, à l'image. Pas en prise de vue réelle, parce que j'imagine... Moi, la prise de vue réelle, ça m'apparaît comme étant un médium où on a quand même besoin de recréer des costumes, d'aller sur place. Donc, en termes de logistique, c'est assez imposant. L'avantage et le défaut de l'animation, c'est qu'on peut tout représenter. Et comme j'aime le dessin, je viens de là. Donc, c'est comme pour Foonan. C'est naturellement, en fait, on se dirige vers cette façon de faire. Donc, pour coucher les images et raconter tout ça. Alors, le film ne se base pas sur des témoignages précis. C'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui m'a raconté l'histoire de sa famille et il y a eu une volonté de reproduire, fictionner l'histoire d'une famille en Chine à partir de ces anecdotes-là. C'est en fait l'accumulation de plein d'informations que j'ai voulu ancrer dans une famille de manière très sobre, dans une espèce de huis clos, et suivre ce foyer, peut-être même plus que cette famille. C'est vraiment la notion de foyer sur 150 ans. Et 150 ans, parce que finalement, je trouve que c'est une durée charnière, en fait. Finalement, on n'est pas dans la grande durée. On ne se retrouve pas sous la dynastie Tang, sous la dynastie Song, voire le tout, le Moyen-Âge, tout ça. On est à la fois dans l'histoire contemporaine et le passé proche. Et ce qu'il y a d'intéressant sur ces 150 ans, c'est que dans l'histoire chinoise, ces 150 ans presque de tumultes, en fait, la société chinoise a changé, évolué par bon, en fait, durant cette période-là. C'est un travail historique et sociologique, quelque part, sur... Enfin, là, c'est vraiment l'histoire d'un foyer tétchou, et de comprendre aussi la migration des tétchou, de leur province, vers d'autres pays dans le monde. Qu'est-ce que tu as appris, toi, personnellement, par rapport à ça, dans tes recherches et dans les anecdotes que tu as pu avoir ? Je sais que mes parents sont partis du Cambodge pour venir en France. Je n'ai jamais été rassasié par les réponses que m'offraient mes parents sur mes grands-parents, c'est-à-dire sur le pourquoi ils ont quitté la Chine. Alors j'avais des brides d'explications, mais je crois que comme ça ne venait pas de la bouche de mes grands-parents, il y avait toujours un doute. Et puis, comme je ne les avais jamais vus, je ne connaissais pas leur âge, en fait. Mes parents pouvaient très difficilement me donner un âge précis pour leurs propres parents. Ça, c'était extrêmement frustrant. Et puis, donc un jour, c'était en 2017, je crois, j'étais au Cambodge pour pas longtemps, mais j'avais vu mon oncle. Et pareil, je lui ai demandé l'âge de mon grand-père. Il était incapable de me le dire. J'ai décidé de passer par autre chose, en fait. Je lui ai demandé de quel signe mon grand-père était. Et là, il me l'a dit. Et je lui ai demandé à quel âge, à peu près, il est arrivé au Cambodge et à quelle époque. Et donc, il n'avait pas besoin de me donner une année précise, mais juste une période. Et il n'avait pas besoin de me donner un âge précis, juste à six ans près, à peu près, ça allait. Et j'ai pu déterminer que mon grand-père était né en 1917 et que c'était entre 1935 et 1940 qu'il est arrivé au Cambodge. Mais cette question de l'âge, c'est un truc qui ne fait pas partie de la culture, en fait. Ce n'est pas quelque chose qu'on... Enfin, ça ne fait pas partie des codes communs de langage, de demander l'âge et des choses comme ça. Non, non. Par ailleurs, ma mère ne connaît pas son âge précis. Mais ce n'était pas tant pour connaître son âge. Je crois que c'était plutôt pour connaître son âge de naissance et pour peut-être me mettre aussi dans sa peau lors du moment où il a décidé de partir. Et quand il est parti de Suatau, personne ne trouvera ce mot-là sur une carte, en fait. Parce que c'est le nom d'une petite ville chinoise qui est liée dans la prononciation du dialecte parlé dans cette ville. La mienne. Enfin, mon dialecte, le Tichou. Et en mandarin, sur les cartes, cette ville s'appelle Shantou. S-H-A-N-T-O-U. D'accord. Ça a mis du temps, vraiment, à rentrer à ce que je comprenne. Parce que quand j'étais petit, que je demandais à ma mère, « D'où est-ce qu'on vient ? » Elle me disait, dans mon dialecte, elle me disait « Korklaï ». Korklaï, en mandarin, ça se dit quoi ? Mais à l'époque, ne parlons pas du mandarin parce que je ne connaissais pas le mandarin encore à l'époque. Et je lui ai dit, mais est-ce que c'est le Cambodge ? Parce qu'à la maison, avec papa, « Vous parlez cambodgien ? » Elle me dit, « Non, ce n'est pas le Cambodge. » Et du coup, je cherchais sur une carte, « Korklaï », ce que c'était. Et bien, dans la marque Monde, il n'y avait pas de Korklaï. « Korklaï », ça veut dire... Comment dire ça ? Les gens de toutes les diasporas chinoises appellent « Korklaï » la Chine, en fait, le pays intérieur. Et c'est en opposé au pays extérieur, donc ce qui n'est pas la Chine. J'ai mis du temps à comprendre ça. J'ai compris ça quand ma mère m'a inscrit au cours de chinois, de mandarin, justement. Je lui ai demandé, « Mais pourquoi tu veux que j'apprenne le mandarin ? » Elle m'a dit, « C'est la langue qu'on parle dans Korklaï, en Chine. » Et j'ai dit, « En fait, depuis toutes ces années, tu parlais de la Chine, en fait. » Elle me dit, « Ouais. » D'un point de vue qui sort, on imagine les communautés chinoises un peu de manière monobloc, très soudées, etc. Alors que ça ne l'est pas du tout. Ça ne l'était pas pour ma famille. On n'était pas... Je veux dire, on ne se réunissait pas en groupe, etc. Il n'y avait pas de rien de tout ça. Et je pouvais très difficilement interroger à l'époque d'autres personnes, en Ile-de-France en tout cas, sur ces sujets-là. Les seules personnes que j'ai commencé à pu interroger étaient au Cambodge et faisaient partie de ma famille, en fait. Et donc, petit à petit, pour en revenir, en fait, à ces époques traversées, 1940, c'est devenu une époque sur laquelle j'ai voulu travailler aussi dans ce film, « La forêt de Mademoiselle Tang », parce que si le film, sur 150 ans, est censé traverser des époques charnières, des époques... des périodes tumultuuses, en fait, très impactantes pour une société, et en l'occurrence, ici, pour un foyer, 1940 devait obligatoirement en faire partie parce qu'une société se fait évidemment chambouler lors d'une invasion par un pays tierce. Et à chaque événement, à chaque période, sont explorées une dimension plausible, en fait, a priori crédible, selon moi, où les gens s'interrogent sur est-ce qu'il faut partir ou rester, en fait. Et ça revient à chaque époque. Ensuite, il y a 1940, donc l'invasion japonaise, qui voit l'un des fils partir. Et partir où ? Donc au Cambodge. D'accord. On ne voit jamais le Cambodge. C'est un pays qui est mentionné à plusieurs reprises, sur plusieurs époques, comme étant une espèce d'eldorado. Oui, c'est un peu fantasmé. Voilà. Et j'ai préféré mentionner spécifiquement le Cambodge plus que l'Asie du Sud-Est, par clin d'œil, simplement, parce que c'est un pays auquel je tiens très fortement. Mais c'est aussi un peu l'histoire de ta famille ? Exactement. Et puis, de cette façon-là, ça permettait un petit peu d'insuffler le côté destin, en fait, entre ces deux communautés, en fait, entre l'histoire, en fait, des Tichus qui se rencontrent avec l'histoire des Khmer, en fait. Et voilà. Mais donc, dans le film, on ne montre jamais le Cambodge. Ça reste, par bribes, en fait, une contrée fantasmée où tout va mieux, où les gens rêvent d'aller là-bas faire fortune. Founan était entièrement en langue française avec les voix de Bérenice Bégeot et Louis Garel. Là, tu choisis de réaliser la forêt de Mademoiselle Tang entièrement en langue Tichu. Pourquoi ? En réalité, pour Founan, et j'espère que l'aventure n'est pas totalement finie, parce que, pour moi, la version originale de Founan doit être en Khmer. Donc, en temps voulu, quand on trouvera le financement nécessaire, je ferai doubler le film en Khmer. Et par ailleurs, il n'est pas que Khmer, en fait. L'idée, c'était que ça soit en Khmer, en Tichu. D'accord. parce que la famille qui est en mise en scène, voilà. Mais ça n'a pas pu se faire pour des régions budgétaires et parce que, sur l'exploitation du film, en tout cas en France, il y avait une priorité à le mettre en français, en fait, simplement. et ça n'enlève en rien que c'était une expérience artistique très forte que de travailler avec Bérénice et Louis Garrel. Pour être totalement honnête, à la toute base, je ne savais pas encore que le film, je ne savais pas que le film allait se faire en Tichu. Pour moi, et par ailleurs, je ne l'avais pas du tout appelé La forêt de Mademoiselle Tang. À la base, je l'avais appelé La forêt de Mademoiselle Chen. Et à la toute base, ça ne s'appelait même pas comme ça, ça s'appelait Tia. Et c'était que du coup en mandarin. C'était un film pensé pour être sans, qui n'avait pas pour but de se focaliser sur une communauté particulière. Et puis, petit à petit, en fait, ça m'a semblé être de plus en plus pertinent de poser le doigt sur ma communauté. Parce que personne ne le fait. Parce qu'on ne nous connaît pas. Et parce que souvent, nous-mêmes, on ne se connaît pas. Et en m'intéressant à... Donc, rapidement, j'ai décidé de changer de nom pour le titre. Et c'est La forêt de Mademoiselle Tang. Donc, c'est mis en place comme titre final. Tang, en mandarin, c'est Chun. Donc, ce nom de famille, c'est le nom de famille le plus utilisé au sein de tous les Tichu. Et donc, je voulais quelque chose qui nous parle à nous, en fait, qui nous représente. Donc, ce nom de famille m'a semblé pertinent. Et ça m'a semblé complètement normal cette fois. Je crois que c'était aussi un peu par déception de voir que l'aventure du doublage de Founa dans le Khmer ne pouvait pas être fait. Je me suis dit qu'il était hors de question que ça se reproduit sur ce film-là. Moi, je veux bien qu'on fasse du doublage français et du doublage dans toutes les langues pour rendre les films accessibles, etc. Mais quand ça contrefait l'existence possible d'un film dans sa véritable version, je trouve ça dangereux. Je trouve ça compliqué. Je trouve que ça atteint, en fait, à l'intégrité d'une oeuvre. Et dans le cas de Mademoiselle Tang, l'effort a été fait. On a contacté le collectif des jeunes Tichu. Et on a posté des annonces un petit peu partout. On a eu beaucoup de réponses et on est parti sur... Donc, on a commencé à caster des gens. Et je savais pertinemment qu'en demandant à des Tichu de France de doubler le film, ça ne serait pas représentatif de la réalité de la langue, en fait. Simplement parce que la majorité des Tichu français ne viennent pas de Chine, mais du Cambodge ou en tout cas d'autres pays d'Asie du Sud-Est. Et le dialecte de Tichu a subi plein de mélanges. Il y a une dilution, en fait. Exactement. Il y a plein de mots de Kuk. Par exemple, dans mon cas, avec beaucoup d'influence de la culture Khmer, il y a plein de mots Tichu que je n'emploie plus naturellement. Et au contraire, j'emploie des mots Khmer dans des phrases formulées en Tichu. Et je prononce des mots Khmer avec des tonalités Tichu, alors que ce ne sont pas des mots qui existent dans la langue, dans cette langue chinoise. Et à l'inverse, ma mère parle un Khmer avec des mots Tichu qu'elle imbrique dedans, de manière assez gratuite. Il y a aussi le fait qu'on parle d'un Tichu qui est peut-être, sur certains mots, plus ancien que le Tichu de Chine aujourd'hui. Parce que comme nos aînés, nos ancêtres sont partis de Chine, il y a eu une déconnexion linguistique. Et par exemple, sur le mot frigo, nous, on dit et ça veut dire c'est glacé, glace, quoi. Tout, c'est le... enfin, armoire, boîte. Eh bien, en Chine, ils disent pas ça, ils disent Peasir, ce qui veut dire exactement la même chose, mais c'est des mots différents. Et c'est, par exemple, Peasir, c'est calqué sur le mandarin Pingxian. Et voilà, c'est drôle, très intéressant de voir que la langue bifure qui suffit d'une ou deux générations pour voir que ça s'imprègne, ça se mélange. C'est bien, je le trouve, qu'il y ait autant d'influence de tant de cultures les unes sur les autres. Trois générations, donc, de Tichou d'Île-de-France, principalement d'Île-de-France parce que c'était compliqué holistiquement de faire venir d'autres personnes, par exemple de Lyon ou d'ailleurs. Donc, il y avait une phrase un petit peu basique en test que tout le monde devait prononcer et très rapidement, je me suis aperçu que, hormis les aînés, même au sein de ma génération, la langue se perdait, en fait. On a eu une difficulté à prononcer, un malaise également à parler cette langue et la génération d'après, les plus jeunes, je crois qu'on n'a vu personne, en fait. On a juste rencontré une fille à qui son père faisait vraiment l'effort quasi quotidien de lui enseigner la langue mais elle n'en était pas encore au point de parler, en fait. Et en fait, en m'aperçant de cette perte, finalement, linguistique, culturelle, culturelle parce qu'on pense dans une langue. Alors, pour rien vous cacher, moi je pense en français, c'est quand même la langue que je maîtrise la mieux entre toutes les langues qui m'habitent, mais que je sache, je ne pense pas en Titu, mais j'arrive à envisager des choses dans cette langue-là. Ce qui, je pense, permet de m'ouvrir déjà, me rend ouvert à cette culture-là et à son histoire, etc. Mais dès lors qu'on ne possède plus une langue, on n'a plus cette ouverture-là, en fait. On est face à l'étranger, finalement. J'avais un petit pincement au cœur de comprendre, de réaliser que ça se perdait, que la langue se perdait au sein de la diaspora à Titu en France. Du coup, ça m'a semblé on ne peut plus pertinent que le film soit dans cette langue-là. Et nécessaire, du coup, pour continuer à transmettre la langue Titu et puis qu'elle puisse être comprise par la diaspora Titu à l'international, en fait. En tout cas, de faire en sorte qu'elle existe. Oui. Comment est née ta passion pour l'animation ? Ça, c'est une question qui est assez compliquée, en vrai. Aussi loin que je me souvienne à l'école maternelle, enfin, petite parenthèse, moi, il me semble que les gens qui dessinent et qui ont un certain niveau de dessin, ils le remarquent assez tôt, notamment durant le parcours scolaire, durant les cours de dessin et peut-être aussi à la maternelle. Donc, à la maternelle, en fait, ce qui s'est passé, je m'en rappelle vraiment de manière très forte parce que je crois avoir été le premier de ma classe à avoir dessiné une maison en perspective. En maternelle. Par exemple, à la maternelle, ce qu'on fait quand on dessine un humain, c'est qu'on fait une boule, donc des yeux et on fait pousser des bras et des jambes, des joues. Si, on fait une boule et sur la boule, on fait pousser des bras et des jambes comme ça. Pas moi. Ça, c'est les monsieur et madame, non ? Voilà, mais c'est très similaire à ça. En fait, il y a la maternelle en petite section ou en moyenne section, on faisait ça. OK. Et puis, moi, un jour, je me suis dit, mais... Il faut lui donner un corps ? Avant de connaître le mot corps, en fait, simplement, j'avais fait une boule, etc. Après, j'ai mis le stylo dans ma bouche. Je me suis dit, mais il manque un truc. J'ai un cou, j'ai un torse. Et j'ai commencé à faire tout ça. Et je me rappelle, j'avais des camarades à côté qui faisaient, « Wouah, c'est trop bien ! » Et donc, c'est pareil pour la maison. On faisait des maisons à plat, avec un soleil, avec des oiseaux. Et j'ai commencé à tracer des lignes de perspective. Et ça faisait une maison en plan, comme sur un truc d'architecture. Mais en tout cas, on voyait l'autre façade, les autres murs, la fenêtre sur l'autre mur. D'accord. Et pareil, les camarades qui se penchaient de « Wouah, trop bien ! » Je me rappelle d'une fois, c'est très marquant parce que c'est la première fois que j'ai été puni à l'école de toute ma vie. Et je me rappelle très bien parce que quelques minutes avant, dans ma tête, je me disais, « Jusqu'au bac, je ne serai jamais puni. » Je connaissais le mot « bac » à l'époque, je ne sais pas pourquoi, mais je me suis dit, « Jusqu'au bac, je ne serai jamais puni, etc. » Il se trouve que quelques minutes après, j'étais puni, j'ai eu une réaction violente. Je n'aurais pas dû et c'est mal de faire ça, mais je vais vous raconter quand même. Mais c'est pour vous montrer à quel point je commençais à être attaché aux images que je produisais. Donc j'avais fait un petit bonhomme justement avec un cou, un torse, des jambes, etc. Une belle maison en perspective, un soleil. Et une camarade de ma classe, et je crois que c'est la seule dont je me rappelle le nom, elle s'appelait Charlotte, elle avait des lunettes rouges. C'est quand même en maternelle. Elle avait des lunettes rouges, elle avait une jupe rouge avec une salopette et elle avait des couettes comme ça. Et elle a renversé de l'encre sur mon dessin. Et spontanément, je l'ai poussée, elle est tombée, elle a pleuré et c'est là que j'étais puni et on m'a envoyé au coin. Et mon objectif de ne jamais être puni jusqu'au bac, c'était foutu. L'échec. Et je me rappelle, il y avait un autre camarade, ça c'était en grande section, c'est lui en fait qui, enfin c'est pas lui qui a déclenché l'envie de faire de l'animation, mais il m'a juste dit, il s'appelait Khaled, il m'a dit, ah c'est sûr tu vas faire du dessin animé plus tard. Pas de dessin animé, on disait tous dessin animé. Et j'avais un fort esprit de contradiction, je n'aime pas trop qu'on me dise ce que je vais faire, etc. Je lui dis, mais t'es fou, trop pas, je serais docteur ou avocat. Et c'est ce que voulaient mes parents. Mais devant mes parents, je disais que je ne serais jamais docteur ou avocat. Et moi, l'éducation nationale, ça a été déterminant parce que c'est vraiment donc au collège, à l'orientation, je me rappelle, on était, il y avait trois asiatiques dans la classe, François, Thierry et moi. Évidemment, on était tous, on avait le même profil. Bon, à part Thierry, on avait des lunettes, on était bons en maths. Enfin, moi, plus trop. Moi, plus trop, j'ai décroché vers la quatrième. Donc, il fallait s'orienter. Ils sont tous, on a tous choisi filière générale pour faire un bac S, etc. Il y a ma prof principale, prof de français, qui est venue me voir après le conseil de classe et qui m'a dit, mais t'es sûr, tu veux faire ça ? Je lui ai dit, bac S, ouais, c'est sûr, tout le monde fait ça, non ? Tout le monde, enfin, tous ceux qui, entre guillemets, réussissent font ça, non ? Il me fait, mais il faut que tu te sortes ça de la tête, en fait, il y a plein d'autres métiers. Écoute, je vais t'aider, je vais t'aider à chercher parce que ta prof d'art plastique dit que tu peux faire des choses en dessin. Et donc, j'en parle à mon père, mon père, il éclate de rire, enfin, il n'éclate pas de rire, en fait. Qu'est-ce qu'il me sort, déjà, il me sort, tu veux faire du dessin, tu vas finir devant le parvis de machin, enfin, comment c'est ? De mon marbre. De mon marbre, à faire des portraits pour... Pour les touristes. exactement. Comment tu veux payer un crédit avec ça, etc. Et wow, c'était loin, mais évidemment, le vivre avec des difficultés financières, moi, ça m'effraie. Donc, on a eu à nouveau une discussion avec cette prof principale qui m'a dit que, tu sais, il y a plein de métiers dans le dessin. Si tu fais du dessin, tu vas pas finir forcément dans la rue. Tu peux faire designer, tu peux faire graphiste, etc. Et c'est des métiers que je connaissais pas. Donc, elle avait fait l'effort de chercher des écoles, des lycées, d'arts appliqués. Et par exemple, et en fait, avec du recul, je me suis aperçu qu'elle a cherché tous les cursus d'arts appliqués en lycée, c'est qui valent, en fait. C'est qui vaut. Bref. Par contre, c'est les formations après le bac, évidemment, où les écoles sont plus spécialisées. Et elle, elle me parlait de ça alors que j'en étais pas encore là. Elle me disait, par exemple, à Boulle, c'est plus le travail du bois. À Estienne, c'est plus la calligraphie, etc. Auguste Renoir, dans les 8e, je sais plus. Donc, j'ai parlé de ces écoles à mon père et mon père, il m'a dit, non, Auguste Renoir, c'est à côté de Pigalle, Jamel David, tu vas là-bas. Je fais OK. Et Boulle, je sais plus ce qu'il m'a dit. Et finalement, j'ai choisi Estienne parce que je me suis dit que calligraphie, c'est très graphique, que ça va me plaire et tout. Et en fait, je n'ai jamais fait véritablement de calligraphie. On a eu une petite initiation, mais on a fait de l'art appliqué. Et ça a été formidable, en fait. Je suis parti la première véritable fois où je suis vraiment sorti de manière permanente du 19e arrondissement. Et j'ai rencontré des gens que je n'ai jamais rencontrés. En fait, on était dans une classe où il y avait une majorité de filles. Donc, le côté ambiance macho-viril du collège a pris un coup, vraiment. Et dans le 19e, moi, je me rappelle, j'avais un petit peu ce côté rebelle quand les profs m'interpellaient. J'étais, ouais, qu'est-ce qu'il y a, etc. Pour ne pas faire l'asiatique soumis, aussi. Pour peut-être montrer qu'on n'avait pas baissé la tête. Que si les autres levaient leur tête, je lèverais la tête aussi. En fait, c'est complètement stupide puisque c'est juste faire le mouton. Et puis, j'ai réagi de cette façon-là au lycée. et je me rappelle, c'était ma prof de la rappliquée. Elle se lève de son bureau. Non, non, pardon, elle était debout. Elle s'assoit. Elle m'avait juste dit, Denis, tu peux répondre à cette question. Et elle ne m'avait jamais parlé. Mais c'est juste moi que je me suis levé. Je me suis dit, ouais, pourquoi moi, tout le temps moi, etc. Alors, que dalle, je me suis basé sur rien pour dire ça. Et au collège, si j'avais réagi comme ça, tout le monde aurait chahuté, m'aurait accompagné. Et je me serais senti au centre des attentions. Et voilà. Ce jour-là, personne ne s'est levé. Tout le monde m'a regardé bizarrement. Il y avait un gros silence. Je ne savais plus où j'étais. Et la prof, elle s'est assise. Elle m'a dit, Denis, tu vas respecter la distance professeurelle. Je ne me suis plus jamais levé pour faire ça. Et tant mieux. Finalement, ton père a accepté que tu fasses... Non, il n'a pas accepté. Ce que je n'ai pas dit, c'est que mon père, il est très rapidement parti. Il a commencé à partir au Cambodge quand j'avais 12 ans, en fait, pour faire des affaires, etc. Faire sa vie, quoi, un petit peu. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait des factures à payer, etc. Il fallait faire des chèques. Donc, il m'a demandé de faire les chèques à sa place. Et donc, imiter sa signature. Pour payer ton école ? Non. Pour payer l'électricité, pour déclarer les impôts, tout ça. Donc, la paperasse, c'est là dans ma vie depuis 11-12 ans. Ça me fait halluciner toute la paperasse dans ce pays, d'ailleurs. Il faudrait une autre vie pour s'en occuper, quoi. Et donc, le jour où ma prof principale me file 3-4 lycées qui font art appliqué, mon père, clairement, il m'a dit non, tu fais filer art S, enfin, tu vas faire un art S, tu ne discutes pas. Après, il est parti au Cambodge. Et donc, j'ai eu ce papier devant moi et j'ai rempli lycée Estienne et j'ai signé. J'ai fait sa signature. D'accord. Et donc, je l'ai rendu à ma prof principale qui ne m'a pas posé de questions et quelques jours après, j'ai été accepté. Et quand mon père est rentré, je lui ai dit c'est bon, je suis pris dans cette école-là. Il m'a dit tu vas rater ta vie. Je lui ai dit tant pis, c'est ce que j'ai envie de faire. Enfin, je crois en tout cas, j'ai envie d'essayer. Puis jusque-là, je me suis toujours senti bien épanoui. J'ai passé une scolarité franchement super intéressante à Estienne, ce qui m'a ouvert vachement l'esprit. Je n'allais jamais au musée avant. Par exemple, mes parents, ce ne sont pas des gens qui sont très... Proches de la culture. Voilà, ils ne sont pas ouverts sur ça. Donc, quand la première fois qu'on nous a dit aller dans ce musée-là pour déjà observer, faire des croquis et étudier en fait l'œuvre de tel ou tel artiste, l'une des premières expos qui m'avait vraiment frappé, c'était Kandinsky. J'en ai vu une autre, pareil qui m'a chamboulé, c'était de Chagall. Et je me suis dit « Waouh ! » Il y a plein de choses à voir en fait. J'ai vraiment adoré comprendre leur parcours, pourquoi ils ont voulu faire telle ou telle création à tel ou tel moment et comment ça pouvait renvoyer ou non à la société dans laquelle ils évoluaient. Et j'ai trouvé extraordinaire qu'il y ait ce genre de choses, des musées en fait. Et donc, c'est une école qui m'a... Une école, mais même les camarades qui étaient dans cette école m'ont vachement ouvert. J'ai appris plein de trucs. Et puis un jour, on m'a dit « Il y a les portes ouvertes de Gobelin. » Je me suis dit « C'est quoi Gobelin ? » On m'a dit « C'est une école d'animation. » Et donc, je suis allé visiter et je suis trouvé ça trop bien que des gens puissent dessiner ce qu'ils voulaient a priori et être encensés pour ça. Et on m'a dit « C'est trop dur d'entrer. » « Il n'y a que les meilleurs qui rentrent. » Donc, il y avait déjà ce côté challenge. Voilà, c'était challengeant. Et surtout, ce que je trouvais vraiment intéressant, c'est que beaucoup plus que, par exemple, faire du graphisme dans la pub, créer du packaging, des choses comme ça, les cahiers des charges ne sont pas les mêmes. Je ne voulais pas justement faire du graphisme, faire du design d'objet pour vendre des trucs ou pour communiquer sur la qualité, les avantages de tel ou tel produit. Mais en voyant qu'à Gobelin, on pouvait faire des dessins animés, s'amuser en fait. Je me suis dit « J'aimerais bien faire ça. » Puis j'ai tenté le concours plusieurs fois, j'ai raté plusieurs fois. Et puis, il ne faut jamais lâcher. Après, à l'époque, c'était moins cher. Si c'était aujourd'hui que je voulais faire Gobelin, je n'aurais jamais pu le faire. Jamais pu. On n'aurait jamais pu emprunter pour ces études-là. Ça devient hallucinant à quel point c'est accessible. Et c'est dommage parce que c'est vraiment un fleuron artistique, culturel pour la France. Et de voir qu'on n'est pas capable d'en prendre soin, qu'on est en train de transposer ça dans un modèle capitaliste à mort à l'américaine. C'est dommage. Moi, je sors de nulle part, justement. Et l'intérêt d'une école comme ça, c'est aussi de... Pour moi, l'école de la République, la société française, c'est aussi de permettre à des gens qui viennent de nulle part de pouvoir trouver des portes d'entrée, des portes de sortie. et là, il y a des écoles qui deviennent aussi chères, on ferme la porte à plein de gens. Et c'est dommage. En tout cas, très inspirant pour la détermination face à la volonté de ton père où tu étais allé outre... Au-delà de tout ça. Il ne fallait pas non plus être super déterminé. Comment dire ? Peut-être pas tout le monde. Peut-être que d'autres personnes auraient suivi ce qu'ils auraient aimé que tu fasses pour lui faire plaisir. Et tu as vraiment suivi ce qui t'animait, toi. Donc, bravo. Banmi, c'est le podcast qui explore le mélange des cultures occidentales et asiatiques. Toi, c'est quoi ton lien avec l'Asie ? Mon lien avec l'Asie, il est très fort. Et en fait, depuis... Je le ressens très, très fortement, surtout depuis cette période du Covid. Parce que j'avais quand même l'habitude de m'y rendre une fois par an. Où ça ? Que ce soit au Cambodge, en Chine, et un peu dans les pays alentours. Je trouve ça déchirant. C'est déchirant parce que moi, j'avais l'habitude à chaque fois, en tout cas, que j'allais en Asie, ça me rechargeait. Il y a la vitesse des choses là-bas qui m'impressionne pas. Mais j'ai l'impression de m'inscrire dans ça. J'ai l'impression que le rythme des choses là-bas, c'est le rythme dans lequel je me sens bien. Sur certains points en France, c'est super lent et c'est assez frustrant. Après, à l'inverse, quand je suis sur une période assez longue en Asie, la France me manque. Là, il se trouve que je suis en France depuis... Je n'ai pas bougé depuis le Covid. Là, ça devient très douloureux. Ça devient douloureux au point que quand je regarde des vidéos sur la street food en Asie, tout ça, ça me fait mal. Ça me fait mal. Je ne dis pas qu'on n'a pas ça ici, mais ce ne sera jamais la même ambiance. Ce ne sera jamais les rues entières ne peuvent pas être parfumées comme les rues de là-bas. Comment tu compenses ce manque-là quand tu es en France et que tu ne peux pas aller en Asie ? Est-ce que tu as trouvé... Voilà, par exemple, en faisant des films, en voyant, en flânant de plus en plus dans le 13e arrondissement. C'est bizarre parce qu'avant, les gens me disaient « Ouais, tu viens d'où ? » Le classique. Et au bout d'un moment, les gens me demandent « T'habilles où ? » Et avant que je réponde, ils me disent « 13e ? » Non, trop pas, le 19e. L'Asie me manque au point que j'ai envie de déménager dans le 13e, en fait. Ça fait vraiment bizarre. On en parle avec ma femme. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, si ce n'est pas un truc qui a justement une résultante du Covid. Après le Covid, ça se trouve, on va lâcher l'affaire. Je relie l'Asie beaucoup à la nourriture, aux odeurs, à la manière dans ce qu'on porte les gens aussi. Comment sont les gens... Qui est très différente d'un pays à l'autre, d'ailleurs. Ouais. Comment sont les gens, par exemple, et que tu interagis avec des gens au Cambodge et que tu n'as pas forcément en France et qu'il te manque quand tu es en France et que tu... Enfin... Ce n'est pas tant le comportement des gens qui me manque ou pas. C'est vraiment... Comment dire ? Des choses très sensibles, en fait. Des choses sensuelles, presque. Tout à l'heure, je parlais des odeurs, mais aussi des sons, les couleurs, la température, tout ça. C'est une autre musicalité de la vie, en fait, finalement. Alors, il y a des voitures, il y a des motos, etc. Alors, évidemment, il y a plus de motos, mais la voix des gens, la voix des gens... Toute l'ambiance sonore, en fait, que tu peux... Mais je ne sais pas si, par exemple, des non-asiatiques peuvent ressentir ça ou pas, mais quand... Moi, pour ma part, quand je suis au Cambodge, je ressens un truc qui est assez similaire de quand je suis en Chine, c'est que j'ai l'impression qu'une partie de moi, plus ou moins grande, fait partie de cet environnement-là. En fait, il y a un dépaysement vis-à-vis de choses que je ne connais pas, que je découvre tous les jours, mais il y a un sentiment d'être chez moi aussi. Tu parlais de couleurs pour ton premier film, Founan. Donc, moi, je l'ai regardé, j'ai beaucoup apprécié. Merci encore pour ce film. Moi, ce qui m'a profondément marquée dans Founan, c'est qu'il y a beaucoup de subtilités et de nuances. On parlait de couleurs. Il y a aussi les paysages et la musique, en fait, dans Founan, qui sont très poétiques. Enfin, c'est mon avis à moi. En parallèle avec la dureté du contexte, donc le régime des Khmers rouges, ça soulève aussi, j'ai trouvé beaucoup d'empathie pour les personnages, qu'elles soient, enfin, que les personnages soient des victimes ou des bourreaux. Et on est loin, en fait, vraiment de quelque chose de manichéen, le bien contre le mal. Ça ouvre plutôt notre regard sur l'humain et ça a forcément touché les familles qui ont fui le régime et de pouvoir mettre des images et des mots sur des projections, en fait, sur l'histoire, en fait, qu'on n'a pas forcément vécue mais qu'on aurait voulu en savoir plus via nos parents ou nos grands-parents. Donc, encore bravo pour ce film, Denis. Quels ont été les retours sur ce film Founan ? Je vais précisément parler des retours de gens concernés par la thématique des gens de notre génération qui ont vécu plus ou moins le même parcours que moi, que nous, c'est-à-dire qui sont nés généralement en France ou dans des pays en Occident où il n'y a pas la guerre et qui sont confrontés à ce passé familial plus ou moins clair, plus ou moins raconté voire pas du tout des fois, raconté par leurs parents ou leurs grands-parents. Parmi les gens qui ont vu le film et qui font partie de ces gens-là, j'ai eu des questions comme comment j'avais fait, comment c'était possible en fait que ma mère me parle de tout son parcours en fait. Et cette question-là vient de gens à qui les parents n'ont pas voulu en parler par peur de rouvrir les cicatrices, par peur de transmettre trop directement ce traumatisme ou en croyant épargner les enfants de ce traumatisme-là. En fait, je crois que ma mère ne s'est jamais posé la question. Elle est très loquace sur sa vie de tous les jours et du passé. Et donc, on a très rapidement dérivé sur toute cette partie de sa vie. donc c'est principalement de la chance. Je ne pense pas avoir été d'une efficacité redoutable pour soutirer des informations à une personne qui n'aurait pas voulu en parler. Je rencontre des gens au fur et à mesure depuis le film que je vois justement questionner leurs parents en continu. Et ça va bien au-delà en fait de ce parcours de ces histoires avec ce passé avec ma mère rouge. l'échange intergénérationnel en fait, il y a plusieurs blocages au sein de la diaspora asiatique. Alors, il y a la barrière des traumatismes. Ça peut être le régime qui m'a rouge, la guerre du Vietnam. Mais ça peut être aussi la barrière de la langue parce que ce n'est pas parce que des parents bredouillent du français qui sont capables de poser des mots. C'est justement parce que les parents ne bredouillent que du français avec leurs enfants qui sont incapables de poser des mots. C'est de poser les mots justes en fait. En fait, quand on parle, on filtre des mots aussi. Par exemple, quand on ne veut pas transmettre totalement un traumatisme, on utilise des mots précis, on atténue ou on accentue certains passages et quand on est limité en termes de langage, on se dit qu'on va juste pouvoir balancer ces informations de manière crue et peut-être que c'est pour ça qu'on ne veut pas les balancer en fait. Et c'est pareil pour l'enfant. C'est un effet miroir. On parle des aînés qui sont concernés par un probable ou quasi certains manquent en termes de maîtrise de la langue française pour échanger. Mais chez les nouvelles générations, il y a, et notamment, je parlais tout à l'heure des Tichyuu, il y a aussi parfois un manque en termes de connaissance de la langue des parents. Du coup, on bredouille un petit peu de la langue des parents, on échange aussi un peu en français et au final, on communique que par bribes et il y a plein de choses qui sont laissées en silence volontairement ou non. Et je crois que ça, ça va bien au-delà des communautés asiatiques. Oui, bien sûr. Ta maman a pu te raconter histoire, a pu te poser ses mots dessus. Je suppose qu'elle a vu le film ? Elle a vu le film. Qu'est-ce qu'elle en a pensé ? Le film, il se trouve qu'il est qu'en français. Ma mère ne parle pas français. Elle n'a pas toutes les informations, les échanges entre les personnages, ça ne lui parle pas tant que ça. D'accord. Elle comprend les situations, elle reconnaît des événements, elle reconnaît des personnages. Moi, de mémoire, je sais qu'elle a eu des moments de silence quand elle voyait le personnage qui représente son premier mari de l'époque, le père de mon grand-frère. Des fois, le silence, on dit non. Je crois que c'est quelque chose qu'on doit, nous aussi, les nouvelles générations, prendre en compte. Et surtout, aujourd'hui, dans des sociétés où on surcommunique, en fait, on surblablate pour dire tout et n'importe quoi, des fois, il faut prendre le temps de ressentir le silence des aînés. J'entends quelques fois parmi les nouvelles générations se questionner sur est-ce que les parents sont fiers de nous ou pas, nous aiment ou pas. Je crois que culturellement, déjà, on ne parle pas de culture, de société. Là, je parle des cultures asiatiques de manière générale, même si je n'aime pas faire ça, mais je trouve que culturellement, on n'est pas dans des sociétés très démonstratives. Moi, j'ai épié, des fois, mes parents ont discuté, mes parents, ils ne m'ont jamais dit on est fiers de toi. Mon père ne m'a jamais dit Denis, je t'aime. Ma mère non plus, sauf quand j'étais super petit. mais je n'ai jamais douté de leur amour, en fait, je n'ai jamais douté de leur confiance en moi simplement parce que une ou deux fois, je les ai épiés. Et je crois que c'est ça, c'est un sentiment que ça a fonctionné quand même. c'est quand vos parents parlent avec leurs amis et disent du bien de vous. Mais pas devant vous. Il ne faut jamais flotter la jeunesse. Parce qu'après, la jeunesse prend la grosse tête, probablement. Et il faut faire attention à ces détails. Je ne sais pas si dire je t'aime, c'est suffisant. Moi, je le dis beaucoup à mon fils, mais j'espère que qu'il va comprendre que finalement, c'est bien gentil, mais qu'il veut voir des actes aussi. Et les actes, vraiment, il faut faire attention à ça. Mais pour les voir, il faut prendre le temps, vraiment. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, ton père est fier de toi par rapport à ce que tu fais ? J'en doute pas du tout. Mais plus que son regard, je crois que c'est le regard de ma mère qui compte le plus. Parce que j'étais un peu sur ses jupes quand j'étais petit. J'ai toujours un rapport très fort avec elle. Mais je vis très sereinement mon rapport avec mes parents. Ils savent ce que je fais aujourd'hui. Je ne fais pas des portraits à Montmartre. Ça va, ils ne sont pas inquiets. Donc non, ça va. Tu n'es pas à côté de Pigalle, donc ça va aussi. Tu parles du coup de la communauté Tichou dans ton prochain film, donc La forêt de Mademoiselle Tang. La communauté Tichou, c'est une des communautés chinoises les plus présentes en France et aussi, je crois, ailleurs dans le monde. Est-ce que tu sais pourquoi il y a eu tant de migration de cette partie de la Chine en particulier ? Pour la petite précision, le Tichou, à la fin de Tichou, c'est le même mot qu'il y a une autre communauté chinoise qui est très présente en France, c'est le Wenzhou. Le Tzu des Wenzhou et le Tichou de Tichou, c'est le même mot. C'est exactement le même mot. C'est juste une particule qui veut dire ville, etc. Si on prononce en mandarin, ce sera de beaucoup plus évident parce qu'au Wenzhou, en mandarin, ça dit Wenzhou. Et le Tichou, en mandarin, ça dit Tchau Tchau. Donc c'est exactement le même mot. Pourquoi les Tichous sont partis ? Pourquoi on est un peu partout dans le monde ? À l'heure actuelle, à notre époque, la grande majorité des Tichous qui sont un peu partout dans le monde, en France, en Angleterre, aux États-Unis, en Australie, etc., sont issus, pour la plupart, de grosses migrations qui datent des années 70 depuis le Cambodge, le Laos, le Vietnam. Alors, qu'est-ce que les Tichous faisaient dans ces pays-là, notamment ? Il y en a aussi en Malaisie et aux Philippines, etc. Mais voilà, c'était vraiment principalement ces trois pays d'Asie du Sud-Est. On en parlait tout à l'heure en abordant Mademoiselle Tang, c'est que beaucoup de Tichous ont quitté leur région d'origine en Chine, dans le sud de la Chine, dans la région du Canton, en fait. Canton. Enfin, pas loin de Canton. Donc, les Tichous ont, grosso modo, le même dialecte. A priori, il y a des prononciations locales plus ou moins différentes, mais ça reste intelligible entre chaque genre de chaque région ou en tout cas originaire de chaque région. Les proportions ne sont pas les mêmes. Quand on parle d'une région en Chine, c'est énorme par rapport à... Quand on dit un petit village en Chine, on parle d'une grande ville. Un petit village de 3-4 millions d'évitants. Exactement. Exactement. Donc, quand je dis que, par exemple, le Tichous, c'est une langue qui se perd, je parle uniquement de la diaspora à l'étranger. le Tichous, ce n'est pas nécessairement une langue en voie de disparition en Chine. Il y a plusieurs dizaines de millions, je crois, de personnes qui parlent la langue là-bas, mais pas forcément à notre niveau, mais avec des mots que nous, on ne connaît plus forcément nous, genre de la diaspora. Et donc, il y a eu plusieurs vagues de migration. Il y a eu une très, très grosse vague au 17e siècle. étant donné le 17e ou le 18e, je ne me rappelle plus, mais voilà, ouvert ces eaux-là pour fuir la misère, en fait. La misère, les conflits, c'était des périodes avec de grosses révoltes, etc. Généralement, on parle beaucoup de misère, de quasi-famine, en tout cas. Après, on arrive sur les époques que le film explore et donc, au fur et à mesure, ça fait beaucoup de gens qui s'en vont. ça ne vide pas les villes d'origine. Pour autant, c'est des villes qui restent quand même peuplées, milieu d'activité. Et il se trouve que les premiers Tijio qui arrivent dans ces autres pays, la Thaïlande, le Cambodge, etc., deviennent très rapidement commerçants. Je crois qu'il y a une phase où ils sont au 18e ou 19e siècle, quand il y a la présence des Français, notamment. En fait, ils participent beaucoup à l'agriculture. Mais rapidement, il y en a qui deviennent commerçants. Et en devenant commerçants, en fait, ils commencent à faire de l'insport-export avec la région d'origine. Aussi, à en renvoyer des fonds pour aider la famille. Parce qu'il y a toujours ce lien avec le foyer ancestral. La famille, les ancêtres, ils ont un hôtel là-bas. Il faut préserver tout ça. Donc, le lien ne se rompt pas sauf quand il y a un événement comme la Kmer Rouge. Et c'est pour ça que la communauté Tétchou présente en France vient principalement de la communauté du Cambodge, du Laos, en fait, qui fuyait le communisme. C'est ça ? Mon grand-père, du côté de mon père, fuyait le communisme en Chine. Il est arrivé au Cambodge. Après, il y a eu du communisme au Cambodge. Je sais que du côté de ma mère, j'avais un des oncles qui aujourd'hui est décédé sous les Kmer Rouges. Lui, c'était un intellectuel, ou en tout cas en devenir, et il s'intéressait, il était très proche du maoïsme chinois à l'époque. Il a dû être très surpris par les Kmer Rouges. Mon grand-père, quand il est parti de Chine, dans les années 40, il avait deux crabes salés dans la bouche, un de chaque côté, et son périple a duré à peu près une semaine. Pourquoi il avait deux crabes salés dans la bouche ? Parce qu'il n'avait rien à manger. Il est parti avec ce qu'il possédait. Il n'avait que ça. Et donc, il a gardé ces deux crabes salés pendant son périple ? Oui. Et il suçait les crabes dans sa bouche pendant la semaine de traversée. Il était sous l'eau. Il était accroché aux bateaux à côté. Les bateaux, en fait, qui transportaient ces migrants, dans mon dialecte, on appelle ça des des bateaux à tête rouge. Et j'imagine qu'il est parti en clandestin sans forcément avoir les moyens de payer la traversée, etc. En arrivant au Cambodge, il a rencontré un petit chou, je ne sais pas s'il le connaissait avant d'y aller ou s'il a fait la connaissance rester là-bas. Il met de l'argent de côté et il ouvre ça en propre atelier de fabrication de nookmem. Mais il y a une version du nookmem qui vient de Tichu aussi. Ah ! Et donc, il fabrique ça et... Chez la sauce poisson. Oui. La sauce de poisson. Et commerce florissant parce que ma mère me dit avec beaucoup de fierté que mon grand-père a pu acheter un immeuble à côté du Palais Royal qui existe toujours mais qui n'est plus à nous. Et il a dû retourner en Chine se faire opérer d'un ulcère. Il est revenu avec des cadeaux, etc. Il avait un tatouage un aigle tatoué sur le bras droit. Il jouait beaucoup au début jusqu'à ce que ma grand-mère lui dise si tu continues ben on divorce. Il a arrêté de fumer aussi. Puis quand il a eu cette ulcère il mangeait juste à chaque repas un bol de riz et un bol de de potage de riz avec très peu de condiments. Et il avait un verre de thé et je vous raconte tout ça parce que c'est des histoires auxquelles je suis très attaché qui ont mis des années à s'imprégner dans ma tête. C'est des témoignages que je chéris. Il y avait une théière que ma mère remplissait tous les matins de thé. Ça a duré des dizaines d'années jusqu'à qu'un jour elle pouvait même infuser du thé sans mettre du thé dedans parce qu'il restait une espèce de couche de thé dans la théière. Et mon grand-père ben c'était ça. Et je crois que tout l'amour que ma mère a pour lui elle me l'a vraiment retransmis elle me parlait vraiment de son rapport avec lui. Et chose vraiment pas si étrange que ça finalement parce que je l'ai entendu dans d'autres familles c'est que mon grand-père interdisait à ma mère de parler que mère à la maison. Et ce qui m'interroge c'est pourquoi mes parents ou en tout cas nos parents ne nous ont jamais interdit de parler français à la maison ou en tout cas très très peu de famille. qu'est-ce que c'est en fait ? Parce que des Tichu qui vont et pas forcément que des Tichu des gens de Hainan qui vont s'installer au Cambodge et donc pour les Tichu qui interdisent à leurs enfants de parler kmer à la maison pour perpétuer la langue quand nos parents qui ont reçu cette éducation là arrivent en France ben eux-mêmes apprennent le français et etc. Parce que mes grands-parents ils n'ont jamais fait l'effort d'apprendre le français le kmer quoi. Est-ce que c'est pas une histoire de déclassement ? Le fait de partir pour survivre et pour arriver dans un pays d'accueil où en fait tu n'as plus rien tu dois te... Moi je crois que c'est pas une histoire de déclassement je crois que c'est une histoire de colonialisme parce que je crois que c'est un sentiment de supériorité que les Chinois avaient sur les populations d'Asie du Sud-Est qui font qu'en arrivant là-bas ils se sont dits on n'a rien à apprendre d'eux on va perpétuer notre langue mais vis-à-vis de l'Occident il y a un autre ressenti c'est de se dire que les Occidentaux sont supérieurs on est vraiment à l'étranger cette fois on va se plier à leurs règles ça j'aimerais bien que des chercheurs se questionnent dessus ce sentiment ce colonialisme qui est de la part de Chinois j'entends de toute façon t'as toujours un colonialisme d'un peuple sur un autre quoi qu'il arrive tu as lancé un crowdfunding pour avancer et finaliser la production du film est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ce financement participatif donc du coup pour la forêt de Mademoiselle Tang et aussi ce qui permettra de réaliser et de continuer à avancer on a eu besoin de faire un crowdfunding parce qu'à l'heure à laquelle on parle le crowdfunding est actuellement terminé avec succès donc merci à tous les contributeurs contributrices il se trouve qu'à l'origine le projet la forêt de Mademoiselle Tang était censé faire 15-20 minutes et en travaillant il a commencé à faire plus long à finir à 40 minutes et quand il a fini à 40 minutes il se trouvait qu'on avait déjà avec le producteur enclenché des recherches de financement avec l'étiquette court-métrage et en animation un court-métrage en moyenne c'est 10-15 minutes et si on était resté sur cette durée-là les montants qu'on a trouvé pour fabriquer le film auraient été carrément suffisants sauf que le film doublait en termes de durée on était vraiment on était conscient que ça allait poser problème mais on s'est dit bon on avance quand même j'ai pas envie de tronquer le film je veux qu'il soit comme ça vers novembre octobre j'appelle j'appelle Jacques qui est dans le collectif des jeunes d'études je lui dis Jacques c'est la merde il faut vraiment qu'on trouve une solution parce que là je vais finir je vais cracher du sang à faire le film tout seul et il sera peut-être pas fini avant 2-3 ans et je lui dis est-ce que tu peux m'aider à faire un crowdfunding et il m'a dit allez on va réunir une équipe et donc c'est ce qu'on fait et on se lance dedans c'est la première fois qu'on fait ça par principe je suis gêné en fait par le crowdfunding parce que je sais qu'il y a il y a des comment dire des processus qui existent qui servent à financer un film mais comme on les a tous déjà passés on ne peut pas par exemple demander une aide au développement alors qu'on n'en est plus au développement etc donc des aides sont d'ores et déjà fermées et il ne restait plus que trouver de l'argent de contributeurs et de contributrices donc on se lance dedans j'y suis allé de manière très naïve je ne savais pas exactement ce qu'on pouvait espérer mais on a joué le jeu et on a chiffré un petit peu ce à quoi servirait l'argent de récolter donc il y avait l'idée de finir l'animation donc ça reste quand même assez conséquent c'est réalisable avec ce qu'on a récolté et ce à quoi je ne m'attendais pas c'est que mine de rien pendant une campagne de crowdfunding il y a en fait le film acquiert une forme de visibilité l'idée de l'interview c'est aussi parce que j'ai eu la chance de voir Funan de voir ton travail et de pouvoir aussi enfin j'ai visionné la vidéo du crowdfunding et le projet de cette histoire de la forêt Mlle Tang et je pense que ça a touché pas mal de monde et c'est pour ça que vous avez atteint l'objectif et même vous l'avez dépassé vous êtes allé jusqu'au deuxième palier vous avez dépassé le deuxième palier donc je pense qu'il y a un engouement en fait non seulement de la communauté Tichou mais aussi plus largement de la communauté asiatique ou aussi encore plus large des gens qui sont dans cette quête en fait de qui sommes-nous pourquoi on est là qui sont nos ancêtres qui est un sujet qui est au final très universel la forêt de Mlle Tang c'est un projet qui va sur la communauté Tichou mais au-delà de tout ça c'est surtout un projet universel moi je le pense de cette façon après j'espère je sais pas en fait comment les gens vont pouvoir le percevoir vont l'appréhender par la suite ce que je crois fortement c'est que dans l'environnement français aujourd'hui il y a plein de communautés et c'est très bien c'est très bien moi c'est cette France-là que j'aime et comme il y a plein de communautés il y a plein d'histoires mais en fait si je prends ce que j'ai pu apprendre découvrir donc à l'école de la république nos histoires ne sont pas considérées comme des histoires françaises mais il y a un truc auquel je crois et sur lequel je pense qu'il faudra s'interroger c'est dès lors que je suis français nécessairement mon background mes origines vont intervenir dans l'histoire française parce qu'elles interviennent dans mon parcours elles interviennent dans ce que moi je fais dans ce que les autres des autres communautés vont faire et donc nos histoires vont probablement un jour aussi devenir des histoires de la France autant commencer maintenant je crois que c'est oeuvré pour le vivre ensemble justement on peut pas être dans l'optique que cette communauté-là c'est bien cette communauté-là c'est pas bien etc je pense qu'on doit tous raconter nos histoires parce que c'est la meilleure façon de se connaître en fait tout à fait j'ai creusé j'ai beau l'école de la république qui me parle de Napoléon qui me parle de la seconde guerre mondiale etc c'est des choses que oui j'ai intégré par la force des choses parce que finalement il y a beaucoup de rabâchage d'année en année on parle de tout ça surtout voilà tout ce qui est seconde guerre mondiale et on peut comprendre les dilemmes moraux etc les intégrer mais moi il n'empêche que il y a une réalité pour moi qui est palpable l'histoire française de ma famille elle commence qu'avec moi parce que tout ce qu'on m'enseigne à l'école n'existe pas dans ma famille mes parents ils ont jamais vécu la guerre mondiale ils ont vécu en Europe ma mère elle était petite pendant l'invasion du Japon au Cambodge c'est de ça dont elle me parle c'est ça l'histoire de ma famille mais ça n'empêche que je suis français et donc en étant français ça questionne sur qu'est-ce que mon histoire l'histoire des miens peut avoir un rapport avec l'histoire de la France parce qu'il est hors de question au nom de l'intégration qu'on efface tout ça il est hors de question qu'au nom de l'intégration ma langue dans la diaspora disparaisse parce que sinon autant dire que pour l'intégration on ferme tous les restaurants asiatiques etc etc et je crois que même pour des gens qui prônent l'intégration ils ne seront pas d'accord donc voilà il n'y a pas à prendre ce qu'on aime et à mettre de côté ce qu'on n'aime pas et je crois que le vivre ensemble ce n'est pas ça ce n'est pas un groupe qui choisit ce qu'il veut des autres groupes tant que personne ne m'impose des choses je n'ai pas imposé des choses aux gens et et c'est comme ça que les communautés je pense peuvent s'entendre en fait simplement je pense qu'on fait partie aussi de cette première génération d'enfants d'immigrés qui ont les outils pour en fait connecter avec l'histoire de nos parents avec ce qu'on veut aussi raconter aux autres français et qu'on va chercher tout ça pour créer des liens et pour mieux se comprendre les uns les autres et que ça fait partie un peu de de notre devoir mais on a eu les outils que la république française et l'école républicaine nous a donné pour aussi être assez éduqué pour pouvoir le faire donc c'est comme si on essayait de penser en fait c'est vide en fait qu'on a eu par rapport au manque de 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 ce que nos parents nos grands-parents ne pouvaient pas nous raconter et que nous on puisse le faire de notre côté aussi moi c'est un peu pour ça que je fais banine podcast en fait c'est aussi pour pour créer des pour essayer de créer des ponts pour parler du mélange des cultures occidentales et asiatiques mais mais dans son ensemble c'est de parler de de toutes les cultures qui existent moi ce qui me ce qui me ce qui me marque et ce qui me ce qui me touche en France c'est de voir à quel point c'est divers en fait à quel point c'est riche à quel point c'est varié et c'est ça qui me qui me marquait à chaque fois que je rentrais en France alors que j'habitais en Asie et c'est peut-être pour ça aussi que je fais que je fais tout ça quoi comme toi tu le retranscris et que tu l'exprimes par ton art qui est l'animation et de réaliser des films en tout cas c'est des questions qui sont palpables très ambiantes qui sont dans l'ambiance de qui sont dans l'air du temps et moi j'ai l'impression que beaucoup de gens s'interrogent des créatifs des créatives ont envie de produire des choses qui vont dans ce sens en fait d'interconnecter des histoires et surtout de les montrer de communiquer aux gens de raconter des choses et je crois qu'il est grand temps que ça se fasse alors Benmi c'est le nom du podcast est-ce que tu manges des Benmi Denis ? ben là je digère je crois que c'est pour ça qu'au tout début je baillais j'en ai mangé deux tout à l'heure deux d'un coup super mais alors petite anecdote petite précision moi j'aime pas trop la culture la cuisine fusion je sais pas j'ai jamais vraiment accroché j'aime bien les trucs bien identifiés tout ça et tout à l'heure j'ai pas mangé des Benmi traditionnels on va dire même si le Benmi de base c'est une fusion c'était bon c'est beaucoup de glucides pour quelqu'un comme moi c'est pas trop souhaitable mais bon est-ce que t'as un plat de chez toi qui te réconforte et que tu aimes bien manger ? je pense que je suis quelqu'un de très changeant donc me fixer uniquement sur un seul plat c'est très compliqué pour moi en plus j'adore manger est-ce que t'as un plat où tu dis c'est vraiment ce que tu recherches quand tu veux penser chez toi à ton foyer ta maison la cuisine de tes parents je sais pas je ne relis pas la nourriture à la nostalgie ou au fantasme d'un passé familial je dis pas ça au réconfort familial en fait le plaisir de la nourriture c'est un plaisir quasi ultime pour moi par exemple le feu le feu c'est pas qui tue c'est pas c'est Nick Mer d'ailleurs c'est Vietnamien mais c'est ce que je préfère et comment dire quand je vais en Chine je cherche des restaurants de feu quand je suis au Cambodge je cherche des restaurants de feu le feu c'est le plat qui te réconforte alors je suis pas triste de manière générale je pense pas mettre vos traits dans la nourriture pour aller mieux par rapport à une situation de dépression mais je peux être exécrable quand je mange quelque chose qui me plaît pas et quand j'ai un feu dans la journée c'est une bonne journée c'est une très bonne journée j'espère que le banh mi aussi c'est une bonne journée généralement oui en parlant de banh mi c'est une baguette française fait d'ingrédients vietnamiens si tu pouvais ajouter un ingrédient qui sublimerait ta baguette française ce serait quoi et par baguette française tu peux remplacer le mot baguette par société future société française ce que tu veux quel est l'ingrédient qui sublimerait ta baguette française c'est une question super dure généralement les gens y répondent quoi sur le dernier épisode de podcast c'était avec un D.O.P et lui il est japonais il a répondu un aliment japonais mais sinon pour ceux qui comprennent la question ils vont répondre de la bienveillance de l'harmonie par exemple la notion de liberté je ne mettais pas forcément ça comme étant quelque chose de super important en fait dans l'échelle de la valeur des choses en tout cas ça n'était pas dans ma tête déterminant pour être heureux mais en tout cas ça commence à de plus en plus l'être en fait quand je vois la tournure des choses par rapport au Covid pas en France forcément justement on se plaint beaucoup de tout ce qui se passe en France le pass sanitaire tout ça mais c'est surtout quand je vois ce qui se passe en Chine avec cette espèce de stratégie de zéro Covid quand on tombe sur on tombe sur la tête des fois il y a des histoires qui font vraiment mal en fait de gens qui ne peuvent plus aller dans les hôpitaux se faire soigner parce qu'ils n'ont pas le temps de faire de test et qu'ils meurent ils meurent parce que personne ne veut les prendre en charge personne ne veut prendre le risque de les prendre en charge et parce que survivre au Covid ça devient plus important que de survivre face à des maladies plus courantes etc je crois que quelque part là-bas ils sont en train un peu de tomber sur la tête je trouve au niveau de la gestion de tout ça et pourquoi je parle de liberté c'est que ils en sont encore à confiner etc et je trouve que mine de rien on s'en sort pas mal quand même mine de rien on s'en sort pas mal je crois que psychologiquement on commence à traverser cette phase où on a peur et où on commence à envisager d'autres choses et je crois que c'est cette capacité peut-être à envisager des choses qui serait pas inintéressant de voir surgir un peu plus massivement en France est-ce que tu as une dernière découverte en lien avec l'Asie que ce soit une musique un film un livre cuisine ça fait très longtemps que je ne suis pas allé en Asie selon moi c'est pour ça que ça me manque beaucoup je ne fais plus rien à part travailler ça me donne envie de rapidement finir le film justement pour découvrir autre chose rencontrer d'autres gens et voyager un petit peu prendre l'air est-ce que tu as une musique avec laquelle tu voudrais terminer cet épisode Denis ? c'est un chanteur taïwanais mais là j'ai oublié le titre actuellement je trouve que la chanson elle est trop belle je m'arrive de bosser avec vous verrez ok on va finir par ça merci Denis d'avoir pris le temps pendant ces très longues journées de travail que tu as à finir à réaliser ce film La forêt de Mademoiselle Tang de nous avoir accueillis dans le studio Special Touch et on souhaite voir ce film très vite avec un grand succès et encore bravo pour le crowdfunding et ce que tu réalises merci Denis merci j'espère que vous avez aimé cet épisode avec Denis Do pour soutenir le média et pour continuer à le faire vivre partagez commentez sur Youtube mettez des étoiles sur Spotify Apple Podcast Deezer ou sur vos plateformes de podcasts préférées vous pouvez rejoindre la Bany Community en adhérant à l'association pour premièrement participer et soutenir le projet Bany 2. rencontrer échanger et prolonger l'expérience avec Bany Community avec un accès au salon Discord 3. profiter davantage et bon plan avec les partenaires Bany Retrouvez la page d'adhésion sur notre nouveau site internet ban-mi.co vous retrouverez également tous nos épisodes de podcast articles de blog et le merch de la team Bany Vos contributions nous permettront de faire vivre et soutenir l'association de continuer à créer réaliser et produire des contenus audio et vidéo le lien pour devenir adhérent ou adhérente et contribuer à l'association est dans la description à très bientôt pour les prochains épisodes de la saison 3 de Bany Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada